... Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé pacifique, Mme M. Biangou. Comme mémoration du 219e anniversaire de l'indépendance nationale, le Premier ministre Henri a déposé dimanche une gerbe de fleurs au Mupana. Il a encore déclaré que 2023 sera une année électorale et promis à cet effet de rétablir un climat sécuritaire sur le territoire avec ou sans l'aide des étrangers. L'économiste et politologue Joseph Harold Pierre dit douter de la volonté et de la capacité du Premier ministre à organiser des élections au cours de cette année. Le Canada et la communauté internationale préconisent une solution dirigée par les Haïtiens à la crise, selon le Premier ministre Justin Trudeau. Près d'une dizaine de bandits ont été écroués par la police au cours de la période des fêtes de fin d'année et du nouvel an. Les élèves du lycée de Pétionville n'ont pas caché leur joie suite à la reprise des activités scolaires au tout début du mois de janvier. Le pape émérite Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, est décédé le 31 décembre. Ses fénérailles auront lieu le 5 janvier. Restez branchés à détester tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau se félicite des sanctions imposées aux personnalités qui financent les gangs armés en Haïti. Il s'exprimait dans le cadre de la commémoration de l'indépendance nationale. Aujourd'hui, nous devons également reconnaître la situation sécuritaire et humanitaire précaire qui prévient en Haïti. Face à l'adversité, les Haïtiens démontrent la force extraordinaire de leur peuple. Et le Canada est là pour les épauler, a encore déclaré le chef du gouvernement canadien. Pour lui, le Canada reste un partenaire indéfectible d'Haïti, il est solidaire du peuple haïtien. Nous poursuivrons notre collaboration avec la communauté internationale pour préconiser une solution dirigée par les Haïtiens et soutenir les institutions haïtiennes afin de rétablir la stabilité dans le pays. Enfin, M. Trudeau a souligné que le Canada compte plus de 165 000 citoyens d'origine haïtienne. Il invite tous les Canadiens à célébrer les nombreuses contributions que la communauté haïtienne a apportées au dynamisme et à la prospérité de ce pays. Autoprend de l'actualité, l'économiste et politologue Joseph Harold-Pierre dit doté de la volonté et de la capacité du Premier ministre à organiser des élections au cours de cette année. A priori, il préconise l'instauration d'un environnement sécuritaire dans le pays en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Il est agené au téléphone par Aubert de Charles. En outre, M. Pierre a salué la mise en place du Conseil national de transition. Toutefois, il suggère que les porteurs de l'accord de Montana puissent adhérer à cette initiative. Il encourage tous les acteurs à s'atteler à la tâche afin de résoudre la crise multisectorielle qui secoue le pays depuis trop longtemps. Ces déclarations. M. Pierre a salué à la tâche pour une transition inclusive et des élections transparentes. D'entrée de jeu, ce n'est pas tailleur m'ouvre l'idée. D'entrée de jeu, ce n'est pas tailleur m'ouvre l'idée. Mais l'extrêmement difficile, dans le contexte qu'on y a là, pour dire qu'on a fait un consensus sans Montana. Je pense que le gouvernement est clair sur ça et Montana, c'est pratiquement l'opposition. Donc, si on a une situation hors constitution, hors constitutionnelle, on pense que là, on a besoin de fortes oppositions à participer. Et l'opposition en Haïti, actuellement, je l'ai dit Montana. Donc, si Montana ne va pas là-dedans, on ne va pas parler de consensus, consensus avec qui l'est. Jean-Huid, Casimir, Rochelin, Norville, Rolnick, Sefleur sont trois membres présumés du gang de Timaka, qui appréhendait le 31 décembre à Miragouane. L'opération a été menée par le chef du poquet de la dite juridiction. Les malfrats s'apprêtent à se rendre à Jérémy dans la condense quand ils ont été arrêtés et coués. Sachez aussi que les présumés gangsters Huildano Lester, Steven Alix, Roméus, Thierry, Max Dany, Emmanuel Thielen et du Rosier Kimberly ont été arrêtés dimanche à Pétionville. Selon la police nationale, ils font partie du gang 257 opérant à Morne-Lazare dans la commune de Pétionville. Plus loin, à Saint-Marc-de-la-Tibonique, les agents de l'ordre ont arrêté, coué, sénèles et lissage d'Oriska, membre supposé de la base Grand Griffe pour tentative de kidnapping. Grâce à la collaboration de la population, le rapte a été déjoué. Dans la localité de Jean-Denis, les malfrats se trouvaient dans un véhicule qui prenait la direction de Saint-Michel. Toujours dans l'ordre, Thibonique, le gangster présumé florestal Regenson alias Easy a été appréhendé à Petite-Rivière de l'artibonique. Une arme a été récupérée au cours de cette opération. Le cahier Carly Douce a été aussi arrêté à Saint-Marc. Il serait un membre actif du gang de Vitellum. D'ancien éducation, les élèves du lycée de Pétionville n'ont pas caché leur joie suite à la reprise des activités scolaires au tout début du mois de janvier. Ils réclament un encadrement des autorités en vue de faciliter leur apprentissage. Et du même coup, la réussite de l'année scolaire 2022-2023, en dépit des incertitudes suscitées par la conjoncture. Ils sont au Minko de Véran-Arnaud et Jean-Eli l'adresse. C'est avec un sentiment de joie, de l'éducation, parce qu'il y a une réelle de l'éducation. C'est pour y avoir beaucoup de choses. Mais seulement, c'est un mois, c'est un mois, c'est un mois. Je me suis vraiment prétendu à venir pour l'école. C'est un mois, je me suis vraiment prétendu à venir pour le savoir. Et puis, je dis qu'il y a une première année qui est capable d'être léducation. Une façon d'uniforme, on est capable de dire que l'éducation, parce que dès que je suis un petit souké, je suis un souké, je suis un souké, je suis un souké. Je suis un souké, je suis un souké, je suis un souké pour le coué. En attendant que ce soit ce qui est le premier, car il nous a dit. Les deux qui sont les amis, c'est un ami de l'éducation. C'est un ami de l'éducation et le joueur de l'éducation. Est-ce que vous avez été responsable de l'école ? Est-ce que vous avez été fait des sacrifices après que vous avez eu un grand cours ? Et que vous avez eu commencé un cours et que vous avez eu continué à l'éducation ? Je suis habitué de l'école, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas eu un peu de stratégie pour nous. Je n'ai plus du groupe de nous, pas vraiment du groupe, mais je n'ai plus d'effort. C'est ce que j'ai demandé, c'est qu'il y a une grande responsabilité de la sécurité pour qu'on soit capable de vivre l'école. C'est compliqué de faire un jeune, parce que dans l'écoute et ceci, vous pouvez aller à l'école. C'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai demandé à l'école. Par ailleurs, ces lycéens promettent de s'appliquer à leurs études et appellent à l'appui des enseignants pour pouvoir les boucler avec brio. Écoutons-les toujours au micro de Véron Arnault et Jean-Yves Ladresse. En un écrivain, c'est possible. Nous aurons ont toujours le respectif d'une sevente, ou en un soupleur de l'État québécois, mais nous aurons toujours l'air à la disposition du Conseil pour vous et nous aurons toujours la вполне. Pour nous, nous aurons un rapport à l'école, c'est ce que j'ai mis en place. C'est ce que j'ai mis en place. J'ai mis en situation de travail et les élèves qui vont avancer avant cela. qui est plus faible, mais pour un élevé, il faut que vous pensez, c'est pour ça qu'on ne compte pas. Chaque élève vient de travailler dans la classe, il faut travailler, il faut avancer par les professeurs, et puis tout, pendant qu'on garde à l'arrivée de l'arrivée. Ça, pour moi, c'est objectif, c'est convictu, c'est rêve. Vraiment, c'est bon, aujourd'hui, je veux dire, c'est que moi-même, c'est ça. Si je fais des travails normalement, je ne fais pas d'aller en place, je ne fais pas d'aller en place. Quand je fais des travails normalement, on ne peut pas être en place. Quand même, quand tu es un petit, c'est parce que ce n'est pas tout seul hier. Quand même, j'ai une zone qui peut avancer. Tu es un peu un père ici, mais c'est parce que des zones où il y a un autre. Ce jour d'hier, je vais dire que je n'ai pas la première fois. Ça va être tellement bien parce que nos casse-faux, c'est plus et plus connaissances. Mais voilà, parce que nous parlons à une école de bonheur, et nous terminons ce journal sur une note triste. Le pape émérite Joseph Ratzinger, appelé Benoît XVI, est mort ce 31 décembre, annoncé le Vatican. Ses funérailles seront chantées par le pape François le 5 janvier sur la place Saint-Pierre à Rome, en Italie. Deux nationalités allemandes, le défunt a passé 8 ans comme souverain pontife, avant de renoncer à son siège pour des raisons de santé. Il est âgé de 95 ans. C'est la toute fin de ce journal, merci d'avoir été des nôtres. Assez un excellent moment avec la télé pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.